Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Il est 19h sur les ondes d'Algérie Chaine 3. On commence cette nouvelle édition avec les titres citoyens, opérateurs économiques, experts en TIC, classe politique. A eux sera donné la parole ce soir pour s'exprimer chacun dans sa catégorie sur le discours du président de la République. Les deux chambres du Parlement, convoquées en cessant extraordinaire hier pour cette intervention, auront également à réagir dans cette édition. Le compte à rebours commence avant l'entrée en fonction de l'Algérie. Comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, elle aura la difficile tâche de défendre les causes justes. Arrasé entre temps, pas de cessez-le-feu en perspective, les massacres et l'isolement, pas d'Internet, encore une fois coupé par Netanyahou. Culture, nous parlerons théâtre à la fin du journal, à la faveur de la poursuite de la 16e édition du théâtre professionnel. Et puis sport, basketball avec le championnat arabe au Caire. Bon entame de la compétition pour le 5 national. Dans le journal de ce soir, la parole sera donnée aux Algériens de différentes catégories. Ils s'exprimeront tour à tour sur le contenu du discours prononcé hier par le président de la République à la Nation. Après quatre années à la tête du pays, on réécoute pour commencer un extrait dans lequel Abdelmajid Boune rappelle que le citoyen reste au centre des intérêts. C'est-à-dire que le citoyen reste à l'internet, c'est-à-dire que le citoyen reste à l'internet, et le citoyen reste à l'internet, c'est-à-dire que le citoyen reste à l'internet. C'est ce qui s'est passé. 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 Et la classe politique a bien évidemment suivi cette intervention. Elle a son mot à dire. Ce soir, Shekhi Benzaoui a contacté tout d'abord le président du MSP, Hassan Isherif. D'un point de vue politique, la mesure peut être considérée comme importante pour restaurer la réputation du Parlement en tant que partenaire politique dans le débat national, le débat politique, le débat économique, le débat social. En termes de contenu politique, il y a des questions sur lesquelles nous sommes d'accord avec le président sur toutes les questions concernant la sécurité des pays. Il est nécessaire de parvenir à construire ce qui garantit la stabilité des pays. Le mouvement NADA, dans un communiqué ce soir, qualifie de louable tradition ce discours insitué conformément à l'esprit de la Constitution. Pour Allel Boutelja, député d'El Binet, il retient surtout cette attention particulière envers la communauté algérienne établie à l'étranger. Il a mis l'accent sur sa participation dans l'économie nationale. Il a appelé à participer plus activement dans la relance économique. Bien sûr, le président de la République a pris la décision pour le mois de Ramadan d'appliquer une réduction au billet de transport maritime au prévu de la communauté algérienne de 50%. Un geste de soutien par rapport aux conditions économiques difficiles dans beaucoup de pays dans le monde. Aussi, M. le président de la République a rappelé les instructions fermes qu'il a données à toutes nos représentations diplomatiques à l'étranger de prendre en charge les doléances de la communauté algérienne à l'étranger. Voilà, c'était Allel Boutelja, député d'El Binet, contacté par Cheikh et Benzaoui. Au chapitre nouvelles technologies, à propos de la numérisation, son parachèvement est très attendu par les principaux acteurs de cette branche qui aspirent à perfectionner leurs services. Les infrastructures IT, telles que les data centers, veulent renforcer en fait davantage la connectivité avec les différents systèmes de gestion, améliorant ainsi la e-gouvernance de l'Algérie. Le processus de numérisation parachevé le premier semestre de l'année 2024, il est question d'accélérer la transformation digitale du pays pour une meilleure exploitation des outils numériques, notamment au cœur de l'administration et du service public, offrir à la fois plus de transparence et de rapidité tout en offrant aux citoyens des prestations de qualité, peu importe la distance. Réa Trelafi est responsable commercial de SleekPay, spécialisé dans le paiement en ligne. En ce qui concerne la transition numérique, M. le président de la République a tout à fait raison. La numérisation est une étape cruciale pour le développement de tout pays. Les services de paiement en ligne sont un excellent exemple de la manière dont la technologie peut rendre les transactions financières plus pratiques et plus sécurisées. Une transformation numérique qui s'appuie sur des infrastructures IT, telles que le data center récemment installé au ministère des Finances, ou celui prévu en partenariat avec Huawei. Il s'agit de renforcer davantage nos capacités en termes de e-gouvernance. Unis Grar, expert dans le domaine des TIC. On aura un centre de données en norme internationale, hébergement des sites web, des applications des entreprises privées, des start-up, etc. au lieu qu'elles se dirigent vers des hébergeurs étrangers. Donc ce sera plus de souveraineté et aussi on économise des montants en devises destinés à payer les hébergeurs à l'étranger. Le parachèvement du processus de numérisation attendu par beaucoup de citoyens pour profiter pleinement des applications et services en ligne, tout en veillant à la sécurité et confidentialité des données, une transparence et traçabilité optimale à l'ère du numérique. Et sur la scène internationale, l'AQI, sans doute l'un des plus importants, reste l'accession au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. L'Algérie l'occupera dès l'entame de la nouvelle année, soit dans une semaine. L'Afrique et le monde arabe fondent beaucoup d'espoir sur cette nouvelle mission de l'Algérie à l'international, avec en priorité la Palestine. Hazem Kachoua, ancien ministre jordanien. Nous sommes persuadés que l'Algérie, avec sa détermination, sa volonté, ses vertus et ses positions constantes, arrivera à faire respecter le droit palestinien. C'est notre boussole en direction d'Al-Quds. L'Algérie continuera à donner au temps jusqu'à l'arrêt de l'agression sudiste sur les terres palestiniennes. C'est une valeur ajoutée au Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre la cause palestinienne. C'est ce qu'a rappelé à maintes reprises le président Tebboune dans diverses occasions. Il a assuré que l'Algérie ne sera que le meilleur soutien au peuple palestinien et à la cause centrale de la nation. La Palestine, l'icône de la libération internationale. Plus de 80 jours de 2200 à Reza. Ces dernières 24 heures, 18 massacres ont été perpétrés. Plus de 240 tués et 400 blessés de nouvelles victimes. Qui rallongent la liste des martyrs et blessés. Le dernier bilan avec Ahmed Abou Chawish, journaliste palestinien. Le nombre de martyrs a dépassé les 21 000 et plus de 61 000 blessés. La plupart des femmes et des enfants. Le nombre de journalistes a également augmenté. 103 directement ciblés. Eux et leurs familles. 23 hôpitaux à Reza sont hors service. 54 centres de santé et cliniques ne sont plus opérationnels. Et les aides humanitaires qui ont pu accéder depuis plus de 80 jours n'ont pas dépassé les 2%. Des journalistes ciblés. La communication coupée à nouveau. Tout pour dissimuler les preuves du génocide pourtant tellement avéré. L'occupation sioniste a coupé à nouveau les réseaux d'internet. Ce qui isole encore Reza du monde externe. L'occupation sioniste procède ainsi pour que les crimes soient commis en toute liberté. Et que le monde n'en prenne pas conscience. Netanyahou appuie ces démarches car plus la guerre va durer, plus il s'éloignera de la prison et de la justice. Khaled Lefri, journaliste palestinien contacté par Karima Ben-Nour. Depuis plus de 80 jours, 60 000 tonnes de bombes ont été larguées sur la bande de Reza. Tout est en ruines. Maladie et famine se côtoient. Ahmed Abou Chawish, journaliste palestinien. La situation maintenant se résume en une famine qu'on ne peut décrire. Des maladies qui se propagent avec la consommation d'eau polluée, des maladies de malnutrition, des anémies et des problèmes sérieux de peau avec toutes les bombes qui sont larguées. 60 000 tonnes de bombes ont explosé sur Reza, ce qui dépasse les deux bombes atomiques larguées sur le Japon lors de la deuxième guerre mondiale par des avions américains. Elles dépassent 10 fois ce volume sur Reza. Et les rescapés de ces massacres font face à des risques d'épidémie, dont les conséquences seraient encore beaucoup plus graves. Et ça intervient en cette journée internationale de lutte contre les pandémies. Le professeur Abdel Zarbo Amala, épidémiologiste contacté par Hassan Chamech. C'est une question d'actualité et mérite une attention particulière, notamment à ce qui se passe actuellement à Reza, où des épidémies risquent d'y mailler avec la coupure, voire le manque d'eau, l'absence de la nourriture, des aliments de première nécessité, qui n'arrivent pas notamment pour les populations fragiles telles que les enfants et les femmes. Il faut savoir aussi que l'état d'hygiène déplorable et l'absence des conditions primaires de vie sont deux facteurs majeurs pour que l'épidémie apparaît. En fait, tous ces facteurs-là constituent des facteurs déclenchants, favorisant un risque élevé de l'épidémie. Voilà, c'était le professeur Abdel Zarbo Amala, épidémiologiste contacté par Hassan Chamech. On parle maintenant culture, avec peut-être des idées de sortie pendant ces vacances d'hiver. A noter sur votre agenda, le TNA, où se poursuit la 16e édition du Festival National du Théâtre. En parallèle à la présentation des pièces, les professionnels dispensent des cours, des exercices d'apprentissage de cet art scénique aux amateurs Sidali Fares. Haider Abdelhassine, comédien et metteur en scène et ancien directeur du Théâtre Régional de Béjaya. Il revient sur le Masterclass Actora et les grands points à transmettre aux stagiaires. Le festival est un festival destiné aux professionnels, mais c'est un festival aussi qui donne l'occasion à des, je dirais pas des débutants, mais des initiés quand même qu'ils s'exercent pour qu'ils puissent s'exercer sur des bases, pour comprendre que l'art de l'acteur est entre autres une multitude d'exercices, pour comprendre la valeur de l'exercice, pour être dans l'exercice, pour être créateur d'exercice, provoquer l'imagination créatrice, pour essayer de comprendre matériellement la création dans le sens, on est nous, comédiens, on est notre propre outil, c'est à travers le corps et l'espace, le corps et l'objet, donc c'est les principes de base, en règle générale. Quelle est l'école que vous allez pratiquer dans cette formation ? Il s'agit d'être sur un comportement logique pour créer une multitude d'exercices pour que l'apprenant puisse comprendre. A la base, il est clair que c'est les exercices de base de Stanislav, qui est l'école de Stanislav, qui est de réalisme, le wakai, il y a beaucoup plus. C'est des exercices pour des apprenants, parce que sur une échelle de 1 à 10, on peut être sur le 1, 2, 3, et une montée en puissance, ça dépend aussi de l'envie de faire. A 20h, le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger vous donne rendez-vous au Théâtre National Maheddin Bachtarzi. Pour apprécier la pièce, le banquet, mise en scène Fouzi Ben Barahim, production Théâtre National Algérien. Et ça se poursuit jusqu'à ce samedi 30 décembre. On passe aux activités sportives avec vous, Rostom Yahya Shrif. On va commencer par du foot. Certains joueurs internationaux sont déjà algériens. Tout à fait. Aïssa Mandi de Villareal, Nabil Bantaleb, le milieu terrain de Lille, Kevin Guiton, l'arrière-gauche du FC Metz, et Anthony Mondrea, le gardien de but de Caen, sont arrivés ce soir à Alger. Un peu plus tôt l'après-midi, le défenseur du Borussia Dortmund, Ami Ben Sebini, et l'attaquant de le club Qatar et de le 7, Bardet Bounjah, sont aussi arrivés à Alger en attendant l'arrivée d'autres joueurs en prévision du stage préparatoire des Verts pour cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire prévue en mois de janvier 2024. Trois joueurs se trouvent depuis déjà quelques jours au centre éthique national de Sidi Moussa. Il s'agit du défenseur Youssef Atal, le milieu offensif Youssef Bleyli, ou encore l'attaquant Islam Slimani, l'attaquant du club brésilien Koetiba. Je rappelle que dimanche aura lieu la conférence de presse du coach national Jamal Balmadi. ce sera à la salle de conférence du stade de Benaki, le stade Nelson Mandela. On passe au basket avec le championnat arabe des nations, messieurs au Caire. Bon entame de compétition pour notre 5 national. Et très belle victoire, 90-75 pour notre 5 national face à la Somalie et qui prend par la même occasion provisoirement la tête du groupe A en attendant le match de ce soir entre la Libye et la Mauritanie. En match d'ouverture de ce championnat arabe, la Tunisie avait battu le Koweït 85 à 69 prochains matchs pour les coéquipiers de Faisal Belkhoudia. Ce sera vendredi à 13h30 pour le compte de la deuxième journée du groupe A face à la Libye. Merci Rostom Yahya Sherif. C'est la fin de cette édition 19h23 sur les Andes d'Algéchen 3 réalisée par Sidali Touba, les Alli, la Ouissi, Karima Benour dans quelques instants pour la page Météo. Visiblement des changements auront lieu ce soir et pour demain aussi du côté ouest. Un autre point de l'actualité vous sera présenté à 20h, un flash avec Nesrine Dahmoun. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501